et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en off sur métro exodus donc les images que vous verrez sont tirés de la version xbox one x les captures ont été fait en 4k donc logiquement la vidéo sera en 4k si youtube veut bien la passer en 4k parce que j'ai vu que certains youtubeurs avaient des soucis avec ça ces derniers jours pourquoi une vidéo en off simplement parce qu'en fait je voulais pas faire une découverte parce que je me suis dit une demi heure en découverte on n'aura pas le temps de faire grand chose et effectivement on n'aurait pas le temps de faire et de voir grand chose et là j'ai avancé dans le jeu j'ai joué quelques heures je pense que je suis pas loin d'avoir joué cinq heures j'ai dû jouer quatre cinq heures à peu près et je me dis toujours la même chose en fait c'est que je me dis que là si on part pour une demi-heure même pour une mission annexe vu qu'il faut aujourd'hui une des nouveautés du jeu c'est le monde semi ouvert ouvert même on peut dire en une demi-heure je suis même pas sûr que même une petite quête annexe genre là je dois aller en quête annexe je dois aller chercher le nounours de la gamine d'une gamine je vous dirai pas qui c'est ni quoi je suis même pas sûr qu'une demi-heure on ait le temps de le faire donc ça m'embêtait un peu donc je préfère en gros faire une vidéo off où je vous mets plein de petits extraits de petits passages où on va pas parler du scénario où je vais pas vous mettre des extraits de dialogue ou quoi et vous dire pour l'instant ce que je pense du jeu en gros c'est pas un test évidemment puisque j'ai pas fini le jeu mais je vais vous dire ce que j'en pense sur les heures que j'ai passé pour l'instant donc c'est sorti le 15 février sur pc ps4 xbox one c'est développé par deep silver c'est un fps post apocalyptique c'est jouable seulement en solo on a les voix en français et il est trouvable sur xbox et sur ps4 à peu près à 45 euros en moyenne je l'ai vu car moi je l'ai eu je l'ai eu à 45 euros sans rien vendre et tout il y avait une promo micromania en vendant un truc et tout sinon sur amazon il est trouvable à 45 euros et à la fnac à peu près dans les mêmes prix je crois donc le jeu nous emmène toujours à moscou sauf que cette fois on n'est pas coincé dans le métro comme dans les précédents jeux puisque votre personnage donc qui est toujours le même que dans les deux précédents qui est artyom cette fois a décidé de quitter les souterrains parce que lui s'obstine à penser qui encore sûrement de la vie quelque part qui est encore sûrement d'autres survivants ailleurs et qui a des endroits sur la planète qui sont sains et où l'air est respirable sans masque puisque c'est métro pour ceux qui connaissent pas ça se passe après une guerre nucléaire où la planète est ravagée quoi et il se trouve qu'il a raison voilà et donc vous allez traverser la russie sous différentes saisons et tout que j'ai pas encore pu voir évidemment mais vous allez traverser la russie et donc la nouveauté par rapport aux précédents c'est que là vous êtes dans des zones bien ouvertes à explorer vous n'êtes pas obligé de suivre tout le temps les couloirs et le scénario il ya des zones à explorer il ya des petites quêtes annexes des petits trucs et c'est une des nouveautés par rapport aux précédents maintenant je vous en dirai pas plus sur le scénario tout ce que je peux vous dire c'est que il ya toujours un système d'établis il me semble qu'ils avaient ça dans les précédents où il faut nettoyer vos armes parce que si vous ne nettoyez pas et que vous les entretenez pas elles perdent en efficacité vous pouvez toujours les améliorer en modifiant en mettant un silencieux en changeant le viseur en mettant une visée laser en faisant ce genre de choses vous avez des équipements aussi pour vous toujours des améliorations de l'équipement il faudra crafter vos propres balles donc ça veut dire qu'il faut absolument explorer et fouiller pour récupérer des matériaux pour vous fabriquer vos kits de soins et vous fabriquer vos balles parce que sinon vous êtes dans la merde parce que les balles vous n'en trouverez pas sur les cadavres vous en trouverez pas partout à part si vous ramassez leurs armes mais là encore vous serez vite limité au niveau des munitions donc le jeu il nous emmène toujours dans un monde peuplé donc de créatures un peu bizarre et aussi d'autres d'autres humains qui sont très très con un gros défaut du jeu justement c'est ça autant les monstres bon ils sont assez pour certains assez costauds où ils arrivent en nombre et donc il faut essayer de se planquer tout pour pas trop tuer ses munitions et tout autant les humains sont ultra cons ils étaient déjà cons dans les précédents mais je crois que là je vous dirai pas que c'est pire parce que je me souviens pas non plus totalement des précédents mais ils sont au moins aussi cons assez prendre un un camp de bandits par exemple ça devient en fait presque ridicule parce que moi je me souviens qu'il ya un camp je me suis caché dans un coin j'en ai pataté un par derrière j'ai fait du bruit exprès donc ils ont commencé à me chercher alors ils tournent en rond en bas puis à un moment donné il y en a un qui a monté l'escalier tranquillement je l'ai pataté en haut j'ai attendu le suivant pareil et puis le il y en a un autre qui est monté encore je l'ai fait pareil et quand il est tombé il a cassé une barrière du coup là les autres ont entendu je me suis dit quand même au bout d'un moment peut-être finir par réagir donc les autres ont entendu et je les ai tous niqué un pas comme ça ils m'ont envoyé un chien le chien m'a jamais fait de dégâts il m'a rien fait j'étais tous niqué comme ça et les plusieurs camps que j'ai fait comme ça avec des bandits c'est toujours pareil à un moment donné c'est j'avais j'étais dans un camp mais c'était même pas dans un bâtiment c'était à l'extérieur j'ai buté deux bonhommes avec mon flingue il y en avait un qui était juste derrière un petit bâtiment mais qui était même pas dix mètres plus loin il a pas entendu que j'avais tiré que j'avais buté deux de ses potes et il continuait à faire sa vie tout seul et à parler alors qu'il n'y avait plus personne à part lui par contre un truc à noter c'est que quand vous commencez à défoncer un camp comme ça que vous les défoncer un peu tous quand il en reste qu'un ou deux ils finissent par vous dire qu'ils se rendent et par lever les mains et après vous pouvez faire le choix de les défoncer ou pas mais en gros pour l'instant ce que j'ai vu du jeu déjà c'est ça comme gros défaut après je trouve que le mixage sonore est pas terrible enfin il est beaucoup mieux quand on joue avec un casque je trouve que c'est beaucoup mieux parce que là on entend vraiment d'où viennent les trucs et tout mais sinon je sais pas j'ai l'impression des fois que les dialogues sont un peu bas au niveau du volume et tout il ya un truc qui va pas avec le mixage sonore après techniquement le jeu franchement j'ai vu j'avais lu des critiques sur les versions console moi je suis sur la one x là et alors oui vous avez toujours les pro pc qui vont dire sur pc c'est mieux machin voyez sauf qu'ils oublient de vous dire que leur config à vos 1500 euros et que la xbox one x elle en vaut 500 400 à peu près maintenant même elle est trouvable à peu près dans les 400 voilà c'est la différence et j'ai pas vu de gros problème technique un petit peu de clipping il ya le jeu évidemment une tourne qu'à 30 images secondes j'ai eu quelques petites baisses de framerate quand vraiment il ya des grosses explosions et tout mais rien de bien méchant il ya un tout petit peu de clipping mais pour le reste le jeu a du hdr de la 4k la distance d'affichage est plutôt bonne n'y a pas vraiment d'aliasing ça tourne bien voilà j'ai pas eu j'ai quelques petits bugs par contre il ya des petits bugs genre des ennemis qui meurent et puis j'en ai un son chapeau par exemple il est mort mais son chapeau est resté en l'air il volait ce genre de petit bug par exemple donc tout ça c'est des patchs qui viendront corriger je pense mais c'est des petits trucs comme ça mais pour l'instant je prends du plaisir on retrouve toujours des moments on a du coup des couloirs des zones un peu sombre un peu fermé où j'ai vu j'ai eu deux trois sursauts par exemple parce qu'en plus avec le casque quand ça vous saute à la gueule et que vous n'y attendez pas bon bah je suis parti un petit peu en arrière il ya toujours des petits moments comme ça donc c'est plutôt cool au niveau de l'ambiance et de la réalisation c'est vraiment vraiment bien foutu il ya quelques petits bugs voilà quelques petits bugs visuels malheureusement il ya des des humains qui est pas terrible après pour tout ce qui est monstres et tout bon s'ils sont pas super intelligents à la limite c'est moins gênant mais parce qu'ils viennent en nombre et qu'ils sont costauds qui vous attaquent vraiment et tout quand vous êtes sur la barque c'est une misère aussi faut les esquiver absolument parce que sinon vous êtes dans la merde mais franchement dans l'ensemble pour l'instant je prends vraiment du plaisir sur le jeu malgré ces petits défauts je le trouve plutôt cool c'est pas un jeu parfait mais je vous conseille fortement si vous aimez les trucs faut pas bourriner tout le temps là c'est pas moderne combat call of ou ce genre de jeu c'est vraiment un truc faut faire gaffe à ses munitions faut essayer d'être discret de temps en temps ce qui est pas mon fort mais bon voilà et c'est surtout un jeu avec une super ambiance donc pour l'instant je trouve ça plutôt cool je suis pas déçu après vous pouvez le trouver une quarantaine d'euros donc à noter pour les joueurs pc bah de façon je pense que vous le savez mais il n'est pas dispo sur steam pour l'instant c'est dommage mais après on n'est pas en coulisses pour savoir pourquoi même si on se doute un peu que c'est du business et rien d'autre donc il n'est pas dispo sur steam mais bon sur pc faut une belle config aussi pour y jouer donc c'est pour ça quand les joueurs pc viennent me dire moi sur pc il va être plus beau il va être plus fluide ben oui mais bon après voilà ton pc il vaut 1500 balles quoi et me dites pas que c'est pas vrai parce que parce que c'est exactement ça je suis en train de refaire un actuellement et c'est à peu près le tarif que je vais mettre dedans donc donc voilà c'est un bon jeu qui est pas parfait qui a des défauts certains peuvent être corrigés avec des patchs d'autres non ils seront pas corrigés je pense pas c'est pas parfait voilà mais c'est plutôt cool donc voilà c'était mon avis après quelques heures de jeu c'est pas un test complet tout parce que j'ai pas fini mais voilà je trouvais du coup plus intéressant de vous faire une vidéo de ce format là plutôt que de faire un truc et en fait qu'on n'ait pas le temps de le finir donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous plus je vous je vous je vous Merci.